Me introduce to you who goes and everybody goes On va se faire défoncer, je suis sûr et certain qu'on ne va pas gagner Mais on va se faire défoncer Je vais juste choisir mes alliés Juste ça, je choisis juste mes alliés Henri le Navigateur, c'est quoi déjà ? Ah non, Ivan le Terrible, c'est russe Et je vais prendre juste Allemand Frédéric le Grand, je crois que c'est Allemand Et du coup, je vais choisir mes alliés Et en gros, on est parti Pour tenir le plus longtemps possible Ou du coup, essayer de gagner Bon, à mon avis, on ne gagnera pas Mais voilà, en gros, on va essayer de tenir le plus longtemps possible Donc ça va être vraiment une longue vidéo, je pense Donc n'hésitez pas à aller chercher un truc à boire Ou quelque chose à manger Et on y va, on va juste prendre une map Dans l'eau, je ne sais plus du tout Quelles maps sont dans l'eau L'Amazonie, logiquement, ça devrait être dans l'eau Mais on n'est pas sûr On va prendre les caribes, comme ça on est sûr et certain On va essayer d'être isolé un petit peu On va essayer de se faire une forteresse Et justement, comme ça, on va pouvoir aller éliminer Les joueurs, enfin du coup, on essayait Donc on est vraiment un expert, du coup ça va être très très compliqué Je pense, vraiment, pour gagner, on va se faire A mon avis, je pense, déchiqueter Mais bon, je pense que c'est encore possible Donc voilà Du coup, la particularité de cette partie C'est qu'on va avoir accès au bateau Que je n'avais pas pu vous présenter dans la vidéo précédente Vous étiez à un meeting de respect Vous pourrez sûrement preuve de talent similaire en tant qu'allier Ok, donc on va juste se manier On va mettre ça ici Et en gros, on est quatre ici Donc vous voyez, en fait, la map, on voit clairement que c'est bien dessiné Donc on a le droit au bateau Non, attendez, on a le droit à notre bateau normalement Où est le mien ? Le mien est juste là Du coup, on va aller l'emmener Jusque devant chez nous Donc devant chez nous, ça devrait être Enfin bref, en gros, on va essayer de faire toute la côte avec le bateau Ah, d'accord, petit problème Ok Juste pour voir Jusqu'à où est-ce que ça nous mène Mais à mon avis, ça va être compliqué Parce que dans le sens où en fait Si on veut avoir accès au bateau Donc on va devoir construire un point On va devoir le construire au bord de l'eau Et à mon avis, je pense qu'on va vraiment se faire focus Notre port va vraiment se faire focus Du coup, on va avoir un gros manque de bateau Mais bon, c'est pas grave, on verra bien Eux, est-ce qu'ils ont construit ? Pourquoi il ne construit pas son chariot, lui ? Bon bref, je ne sais pas, je le laisse faire Je vais s'occuper de sa partie C'est des bottes, encore une fois Bon, en gros, là, on voit à peu près comment c'est dessiné On a dessiné à peu près la côte Donc il doit y avoir une île ici et une île ici Je pense que eux, tous les ennemis, doivent être ici Regardez sur la map, je pense, juste ici Et donc, on va y aller le plus rapidement possible Donc on va aller abattre ces animaux Donc là, encore une fois, encore un début classique Mais en gros, on va essayer de le tenir le plus longtemps possible A mon avis, ça va être compliqué, très très compliqué Mais je pense que ce n'est pas non plus impossible Après gagner une partie en expert, l'avantage, c'est qu'on gagnerait beaucoup plus d'XP Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile Alors je pense, du coup, que les ports, on va les mettre ici Je pense Attendez, je regarde On va les mettre ici Bon, en attendant, on va le ramener, on va aller le foutre ici Et notre bateau, je parle Et en gros, voilà ce qu'on va faire Donc on va aller le foutre ici Et ensuite, on a juste à attendre Donc là, j'ai deux explorateurs Qu'il nous faudrait juste pour aller jusqu'au trésor Merde, putain, on s'est fait voler J'ai pas vu Enfin, on s'est fait voler, non On s'est fait prendre avant Et du coup, là, j'ai juste à explorer tout ça Et en gros, on va essayer de passer le plus vite possible sur les âges On va essayer de progresser le plus rapidement possible Histoire d'avoir un maximum de trésors De trésors et puis même de soldats Avoir un avantage plus gros possible de soldats Ce que j'ai même envie de faire, c'est que Regardez, normalement, je devrais pas faire ça Mais c'est parable On est un expert, du coup, il faut savoir prendre des risques On va aller emmener les soldats dans le bateau Oui, parce que bien sûr, on peut faire transporter les soldats à travers l'eau Pour attaquer, bien sûr, ça va être comme ça Alors lui, par contre, il est pas trop bien Parce qu'en fait, ok, il a son bateau au côté de l'eau Mais si jamais ils arrivent avec des bateaux au bombardier Ils peuvent se faire déchiqueter la gueule, quoi Alors du coup, on va aller les emmener là-bas Et voilà Lui, par contre, lui, là, il est tranquille Lui, là, il est plus que safe Il est plus que safe, il y a la terre et tout ça Donc On attend juste d'avoir 800 Donc on y est presque, on a presque 800 Et comme ça, on va y aller Je regarde juste un pour explorer Oh merde Là, vous voyez, par exemple C'est chaud parce qu'on a un autre explorateur à l'intérieur Ok, on va se parer, on va se parer On s'est fait déchiqueter, regardez notre bateau Ok, on les fait juste sortir Et Je me suis démonté, quoi Enfin, les jaunes, ils sont avec nous, ouais Ok, moins un Ok, nickel, bon On s'est défoncé, ils n'ont plus de bateau On peut y aller On peut en profiter pour y aller Allez, go Attendez, je me dépêche de choisir On va passer, on va prendre là On va prendre l'écœur de 400 de bois Et on va faire un colon On se magne, on retourne au bateau Et on va profiter qu'il y ait encore un peu de vie Bon, il se fait défoncer Mais je crois qu'il régène Je ne suis pas sûr, mais je crois Et du coup, en fait Logiquement, eux, c'est ici Leur base, ça va être ici Et nous, du coup, on va descendre Pardon, et on va aller jusque là-bas Donc, on va aller vraiment jusque là Et on va voir, du coup, pour rentrer sur une espèce d'île C'est quoi ça ? Oh, ouais, nice, ça c'est la richesse Donc, vous voyez, là, Solima a déjà construit un port Lui, il ne s'est pas fait chier Bon, clairement, je pense que j'aurais fait pareil Enfin, je pense que j'aurais dû faire pareil Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer Chercher du bois Et on va essayer de se dépêcher comme ça Mais lui, du coup, a déjà un port Et en fait, l'avantage du port, c'est que là Il peut exploiter toutes ces baleines-là Pour avoir la richesse On va avoir toutes les pièces Du coup, on se magne Prendre pour qu'elle n'avance pas, pour l'instant Je voudrais juste qu'il se dépêche d'aller jusque là-bas Normalement, c'est bon Normalement, il devrait y aller tout seul Ok, nickel Faut ce qu'on fasse gaffe On va pas se faire poursuivre Ah, mais en fait, attendez, notre bateau, il peut aller Ah oui, il peut ramasser, d'accord Il peut aller faire de la récolte Ok, je le savais pas Donc là, c'est de la nourriture Et là, c'est des pièces Du coup, tant mieux Donc, s'il peut aller faire de la nourriture On est bon Par contre, j'ai l'impression que pour passer les âges C'est beaucoup plus long C'est ça, il peut faire la nourriture Il peut faire les ressources Donc là, je vais juste déposer l'explorateur Et ça Et je retourne Et on y retourne Ok, donc on a l'âge colonial On y va juste pour explorer cette zone On envoie des colons De toute façon, pour l'instant La défense, pour l'instant, ça devra aller Je vais juste aller faire ramasser le bois Et la bouffe Comme ça, ça devrait venir au fur et à mesure Donc là, il y a déjà un comptoir Comptoir commercial Et c'est moi, c'est le seul endroit où il y a un comptoir En tout cas, sur notre île, il n'y en a pas Bon, j'espère qu'eux ne sont pas sur cette grosse île Parce que sinon, on n'est vraiment pas du tout avantagé En fait Sinon, on sera vraiment trop peu avantagé Alors attendez, hop On va juste prendre un comptoir Qu'on va construire tout de suite Et si justement, c'est une île qui est séparée en deux On est vachement bien Parce que le comptoir va être plus ou moins sécurisé Et va plus ou moins rester longtemps Et du coup, ça c'est vachement cool Ça, ça va être un gros point Il y en a deux qui coupent du bois On va les envoyer là, comme ça Ils ne vont pas nous faire chier Ok, là on a tout ce qui est colons On va envoyer tout ça coupé du bois On va essayer de se démerder comme ça Jusqu'on se met des maisons Et on va... Putain, mais c'est quoi cette vitesse ? Putain, mais comment il fait pour avancer aussi vite Putain, c'est pas normal ça Ok, comme ça on va essayer de faire même un avant-poste Qu'on va essayer de pas trop coller Mais on va demander des ressources Comme ça On fait ça Et en fait du coup, on est juste à côté des turcs Du coup, on est assez plus ou moins protégé J'améliore directement la route On a la diligence Et on va du coup faire soit des colons Soit des soldats On va juste peut-être construire une caserne Une première caserne Comme ça, on est bon Lui, il récolte toujours Donc ça c'est bon Et je crois pas qu'en fait il régène Non, pas du tout Et on va aussi envoyer un petit colon Faire un port Le port, le port, le port Où est-ce qu'il est le port ? Le port qui coûte 200 On va attendre un peu Bon, normalement j'ai bien lancé un expert Je me gourpe pas, normalement c'est expert Je vais juste attendre d'avoir 200 pour mettre le port Ok Alors du coup, j'ai aucune idée de où est-ce qu'on pourrait le mettre Je pense qu'on va le mettre à côté de celui de Soliman Soliman, je sais pas comment on dit Voilà, comme ça il est juste à côté Et comme ça on va pouvoir essayer de créer un maximum de ressources Le mieux possible Donc, la diligence est presque améliorée Il nous faudrait juste un trésor Est-ce que je tente les crocodiles ou pas ? Est-ce que je tente les crocodiles ? Rien qu'on va les tenter Je pense pas que j'aurais dû Non, j'aurais pas dû, à mon avis j'ai fait On va pas réussir à les avoir Non, tant que Paul, explorateur Putain de rire, il est mort Il va se faire tuer Ah merde Bon bah là il est mort Je suis blessé, je ne veux pas bouger Il va au moins essayer d'en tuer On s'est fait défoncer, j'aurais jamais dû le commencer Bon c'est pas grave, on a plus d'explorateur mais c'est pas bien grave Du coup, lui C'est quoi lui ? C'est un colon Faut qu'il aille couper du bois je pense Ok, toute la route commerciale Alors attendez du coup, on va bien pouvoir voir jusqu'à où est-ce que ça nous mène Est-ce que justement c'est sur la même île que les autres ? Ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait Oui Bon, il me faudrait mon explorateur Est-ce que je peux pas le... non je peux pas le récupérer Bon alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer un colon là-bas pour Hop Pour euh... Voilà, c'est bien ce que je pensais, regarder la route en fait Là toute l'île Ça fait comme une espèce de séparation, voilà on voit bien en fait Donc l'île est séparée vraiment Jusqu'au bout et du coup on va pouvoir mettre Sur les trois comptoirs on va pouvoir essayer de mettre des... Des comptoirs justement Donc le port est créé, on va faire ça Et on va essayer de faire un gros... non on aura pas assez de fric Ok bon, on a envoyé un arrière de pêche Et euh... Lui on va pouvoir faire l'intermédiaire Avec lui Lui il va pouvoir aller jusque là-bas Euh... Ok donc là je pense qu'on est à peu près bon On a reçu nos soldats, on va juste les préparer au cas où Ok, on se fera défoncer Evidemment il y a un truc à... Ah attends parce que là il y a un truc à... Ouais... A construire On va aller le faire, lui c'est bon Et on peut déposer le courant de bois Oui On fonce jusqu'au comptoir Bon après même s'il meurt je veux dire c'est pas bien grave C'est pas non plus la mort Non, là vraiment ce qu'il va nous falloir c'est vraiment euh... Ça va être vraiment justement tout ce qui est euh... Minage Tout ce qui est pièces d'or En fin de compte, ces gens ne vous aideront pas Ouais d'accord c'est cool Pourquoi tu racontes ta vie par contre ? Parce que je crois que je m'en bats un peu les steaks en fait Donc un comptoir, euh... Le comptoir, où est-ce qu'il est ? Il est là On y va Est-ce qu'on peut améliorer au niveau 2 ? Au niveau 3 ? Déjà au niveau 3 Donc non, il nous manque des pièces d'or Et bien justement on va aller en envoyer Et il va nous falloir quand même un masque au long Voilà Ok donc on a déjà notre petite armée On a déjà le premier centre-ville Donc voilà vraiment ils sont juste là en fait C'est pour ça que les ports si on les met vraiment du... Voilà sur le côté en fait ça va être assez sympa Par contre j'ai pas construit un peu... Ah mais non j'ai pas pu le construire parce que j'ai pas de thunes Bon du coup ça veut dire que là j'ai deux... Plus ou moins deux gros navires Enfin trois... Deux petits et un... Et un microscopique mais bon au niveau des ressources ça va être bien Bon comme ça on aura déjà deux comptoirs Lui il va les construire là Et euh... Non attends Si 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 Il va aller faire ça Est-ce que j'ai encore des autres colons ? Ouais c'est bon là il s'occupe de la bouffe Ils vont aller ramasser ça Et du coup là on va en envoyer juste un qui construit le moulin Ah attendez avant je vais juste prendre Oui Ça va attendez Lairement il a bientôt fini Juste construire les trois comptoirs Et comme ça après on peut s'occuper vraiment des constructions Oui Plus ou moins importantes Prêt Et On fonce Poser l'autre comptoir Juste ici Voilà Donc maintenant comme ça on peut choisir entre ce qu'on veut Donc là on va vraiment prendre du bois Du bois vraiment Il va falloir vraiment du bois Oh mais ils envoient Attends ils s'en voient déjà attaquer Oh là là mais ils sont Ils sont fous Ils sont fous J'ai rien encore J'ai rien du tout J'ai même pas de moulin J'ai rien du tout J'ai que dalle Votre ordre Après du coup lui est moulin Tout de suite là On se dépêche au moulin Attends il nous manque encore masse On va prendre ça On va demander des ressources Ok nickel Donc on va être en train de créer Et Bon pour l'instant on a plus ou moins Euh On a plus ou moins de Plus ou moins de bonnes ressources Du coup Le moulin Est en train de se faire Du coup ça c'est cool Comme ça on envoie tout ça Lui Lui et lui On va aller travailler là dedans Dans le moulin Donc là plus ou moins du coup Pour les pièces d'or Ça c'est cool Parce qu'on a vraiment Une grosse exploitation Maritime entre guillemets Et donc ça c'est vraiment assez sympa Euh Mais c'est quoi leur camp What Mais comment Ah non 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 Mais attendez Comment ils ont fait Pour aller aussi vite quoi Attendez Je suis qu'à l'âge 2 Je suis qu'à l'âge 2 Bon après remarque c'est l'expert C'est normal Qu'on se fasse plus ou moins Défoncer Là dessus Mais alors vraiment Wow C'est chaud quand même Bon on va construire l'église Pour soigner Mais Soigner les habitants Enfin les soldats plutôt Putain on a que ça On a aucune maison On a rien du tout Allez go On se dépêche On se dépêche là Toute nos ressources D'autres sont peut-être utiles On va tout utiliser Donc là on va déjà gagner 60 de 60 Alors de Je vais mettre du De bâtiment Putain ils ont déjà la forteresse quoi Oh Ah ouais Genre elle est trop bien placée Leur forteresse c'est abusé Elle est trop trop bien placée En vrai l'horreur il est mieux je pense Mais bon c'est pas grave Regarde j'ai perdu un colon Voilà il est là Et du coup Je pense qu'on va aller le faire Ici Bon Ok peut-être que nous on a un petit peu en retard En attendant on a 3 comptoirs Et ça c'est non négligeable Ça vraiment c'est vraiment non négligeable Et donc ça c'est vraiment assez sympatoche On peut faire ça Allez qu'on crée Masse soldat là Putain j'ai plus de bouffe Allez allez go là Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend La bouffe la bouffe là Hop Et du coup on va juste attendre de passer à l'âge numéro 3 En fait limite genre là ils sont limite déjà à l'âge 4 Putain c'est quoi ces invasions quoi J'ai ordonné la construction d'une base Ils se ferent Afin de menacer Bon ils se font démonter C'est abusé C'est n'importe quoi Genre le mode expert mon gars Le mode expert quoi Non mais s'il te plaît Trop 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 gité Bon nous remarque on est tranquille parce qu'on n'est pas installé au bord Du coup en fait eux vont se faire focus Et je pense qu'à la fin on va rester je pense Soliman et moi Et ça va être compliqué mais bon je pense que ça va être je pense qu'on va pouvoir tenir encore un peu longtemps quand même Donc là vraiment il faut juste envoyer un maximum de soldats le plus possible Donc ok là on a atteint l'âge numéro je sais pas combien Mais à l'âge numéro 3 on va faire une fonderie d'artillerie on se dépêche Bon on va la foutre juste là Vraiment qu'on se dépêche Donc là Soliman il a quoi comme bâtiment ouais Ouais il a plusieurs bâtiments quand même Hop ok Est-ce que ça se construit ça ? Oui c'est bon ça se construit Bon ça c'est toujours en cours Bon là ils ont plus ou moins défendre Plus ou moins se défendre convenablement On va envoyer du coup la forteresse tout de suite Tant pis pour les soldats mais là du coup il nous faut au moins la défense Je remarque qu'on avait encore un peu de temps mais bon il nous fallait au moins la défense Coureur de bois donc lui il est disponible On va construire un arsenal tout de suite Parce qu'il faut qu'on fasse tout de suite les améliorations Il faut vraiment là qu'on duplique du coup nos ressources Au moyen de se ressourcer Hop comme ça on en met 5 Donc là comme ça on a déjà une petite armée Et du coup on va essayer aussi de développer un petit peu tout ce qui est agricole Euh maritime plutôt pardon Une frégate il nous faut 500 de bois On en fait une ok c'est bon Nickel comme ça on peut en lancer une On a plus ou moins des soldats Bon on est pas à fond encore mais c'est pas grave L'arsenal je peux Euh rien faire Je peux rien du tout mettre Je peux rien faire du tout Ouais bon ok on va attendre un petit peu juste d'avoir un peu plus de ressources Donc le port il est en train de faire ça Ensuite moi je veux Je veux encore D'autres D'autres D'aviers de pêche Donc là vous voyez Là il part alors Là il part je sais pas du tout A mon avis il doit faire une invasion Est-ce que c'est rempli ? Est-ce qu'il y a un bateau qui est rempli ? Non il y a rien du tout du coup qui est rempli Bon on a déjà une autre frégate Ça c'est cool On va déjà au moins pour la mettre en défense Comme par exemple couler celle-là Voilà comme ça on est bon Ok donc là je pense que là on va l'envoyer clairement en attaque Je pense Faudrait Attends Résinée Elisabeth elle était avec nous ou pas ? Attendez je regarde Non 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 ok c'était en face Alors pourquoi Pourquoi ils se sont déjà fait défoncer ? Pourquoi elle suraine déjà ? Il y a encore rien Bon bah écoutez tant mieux Tant mieux tant mieux Je vais pas dire le contraire Mais je comprends pas trop Je vous avouerai que j'ai pas tout compris Donc là faut faire gaffe aussi Parce qu'il y a une forteresse juste au sud On va essayer Est-ce que la forteresse Ouais la forteresse Non c'est bon Ok on va essayer d'avoir tout ça On se casse Très bien On se casse On se casse On se casse On va aller se faire défoncer Attendez c'est moi il y a une attaque Non c'est bon Pas d'attaque Ok Bon en fait quand on a encore un peu de temps Alors là on a vraiment eu beaucoup de chance Dans le sens où Il y en a déjà Une équipe en face d'une faction du coup Qui a abandonné On va essayer de foutre la forteresse ici Voilà comme ça On a vraiment un point de défense Plus ou moins un point de défense Ouais de défense Donc le bateau il revient Bon en fait j'ai pas envie qu'il se fasse défoncer du coup Voilà quoi Du coup on l'a laissé à tranquille Là il lui faut Donc on va lui chouper du bois Là ce qu'il faut c'est Encore 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 la thune Encore 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 Et va commencer quand même Il va falloir quand même commencer Améliorer un petit peu Donc tout ce qui est bâtiment Bâtiment de défense Parce que le jour où on va se faire Enfin le moment où on va se faire défoncer On va rien comprendre Et du coup on va essayer d'améliorer tout ça Au point de vue des murs accrus Ok Alors du coup Là on va pouvoir déjà Mettre là Putain Bon ça bouche On a pas de ressources C'est simple Même aussi on a envoyé dans la mine Du coup parce que là on a vraiment pas le choix Il nous faut vraiment beaucoup de ressources Là je dirais que Ce qui va nous coûter le plus Ça va être bois Et Bois et pièces d'or Du coup on va même tout de suite en demander La générosité de l'empire ottoman est légendaire Acceptez quelques pièces Ils nous ont donné vraiment beaucoup là Bah tant mieux Tant mieux Tant mieux Juste à aller se préparer au cas où Le fort est en train de se construire Du coup là ça va être bien Ça va être une usine Une usine à soldats Et on laisse le bateau ici Comme ça Ça fait un gros bateau de défense Vraiment là on va essayer de la jouer Le plus défensif possible Mais bon Je pense que ça devrait encore aller Je pense que ça devrait encore aller Donc la caserne On va faire plein de soldats quand même Juste pas beaucoup de piquets Mais quand même pas mal de soldats On a pas de place en plus dans la caserne On va quand même Essayer de garder un peu plus de place Pour Attendez Est-ce qu'on envoie quelque chose Non on envoie rien du tout Un chariot bâché Non Juste envoyer les pièces maintenant Et on va juste du coup Essayer de garder Un peu de place Pour les canons Quand on passera à l'âge numéro 4 Donc l'âge 4 C'est quoi ça va être Il va nous falloir 2000 bouffes Je pense que là les autres doivent déjà y être en fait Je sais pas Enfin bref On y va On envoie juste Pour l'armée Et donc là Vraiment en fait C'est-il commercial Vraiment je pense que j'ai vraiment bien fait D'y aller dès le départ Comme ça on a vraiment Un commerce Au plus haut Comme on voit Par exemple la bouffe Ça monte pas beaucoup La bouffe Ça monte pas énormément Bon en même temps On pourrait faire un peu plus de colons C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les pièces d'or Ça commence à monter plus ou moins Oui Ok donc là Faut vraiment qu'on Qu'on augmente un petit peu Notre taille Il faut qu'on ait beaucoup plus de soldats Que ça On a les pièces ici On va juste pouvoir aussi En emmener un Alors attendez Que je regarde juste Où sont les miens Ok donc là Il coupe du bois ici On va juste récupérer un Pour qu'il aille ramasser les pièces Fais gaffe toujours Regarde parce qu'au moment On va se faire défoncer Enfin au moment On va se faire attaquer Ça va être là le pire Donc Comme ça On est plus ou moins bon Et comme ça On peut essayer Avec ça Mettre plein de colons Il faut vraiment qu'on passe A l'âge numéro 4 Comme ça On pourrait essayer d'avoir les canons Et lancer déjà une petite offensive Contre les oranges Même si la forteresse Va être très compliquée à avoir Mais bon Comme ça On essaiera de Fasser une petite offensive Et on va quand même Essayer de faire un maximum de bateaux Donc on a encore les 4 bateaux On a encore un gros bateau de transport Donc ça Ça va être pour le coup Ça va être bien On va juste attendre aussi De passer à l'âge 4 Histoire de les améliorer Ça c'est quoi ça ? Bateau à masse de la nourriture Et un provenant des baleines Plus vite Ok Point de vie des navires de guerre accru Et Attaque des navires de guerre accru Ok on va essayer de faire Toutes ces améliorations là Pour célébrer notre alliance Bon Là si Putain ils sont attaqués Merde Ah chier Ah ouais Ça devrait aller au bas Ça sort ou pas du coup Moi j'ai pas l'impression Que ça sort Bon les violets Pourquoi ils sont pas plus Ah mais non Mais en fait Les violets c'est rien et ils aiment Mais non c'est Frédéric le Grand Mais pourquoi ils sont pas plus développés que ça Je crois en bas Bon en tout cas eux sont un peu défensés quand même On va pas se le cacher Parce qu'on en verrait pas de la défense Bon les ottomans y vont aujourd'hui Les choses se présentent plutôt mal Nous avons vaillamment combattu Mais c'est fini Lol Ils disent que c'est fini Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est fini de rien du tout Jamais ce sera fini Ah Putain je me fais attaquer Je me fais attaquer On envoie les troupes On envoie les troupes tout de suite Et on envoie Le navire Voilà faut vraiment qu'on attaque là Faut vraiment qu'on balance une offensive là Hop ok Ok on va y aller On envoie tout ça Je termine juste de liquider tout ça Et ensuite on attaque Vraiment on attaque Parce que là ça va être vraiment problématique Sinon Si on attend trop ça va vraiment être problématique Donc On va refaire masse soldat Evidemment on va manquer de bouffe Mais c'est pas grave Le problème de bouffe est déjà plus ou moins bien réglé Ok rassemblement On entre dans ce navire Et on y va On y va On rentre dans le temps On explose les oranges Faut les exploser De toute façon on a pas le choix Ok on y va Attendez du coup on va juste passer quand même à la forteresse Histoire de prendre un maximum de soldats Dans le navire Et comme ça on va essayer d'accoster On va essayer du coup de passer Allez Oh putain Il va y avoir les bateaux en fait Ouais il va y avoir les bateaux en défense On va essayer d'envoyer les deux petits Essayer de faire un petit peu de diversion entre guillemets Allez Dépêchez vous s'il vous plaît J'ai pas que ça à foutre Ah merde Le bateau est plein, ok Bon, bah tant pis, on va les laisser là en défense C'est pas bien grave Bah non, attendez, attendez, on va envoyer deux bateaux On va envoyer deux bateaux Oui, en plus je peux monter dans les siens Donc c'est pas le problème Vraiment là, les verts, en fait, se font défoncer du coup Enfin les jaunes, je veux dire, se font défoncer Du coup, je pense qu'en fait, on va aller directement au vert C'est plus simple Ok, go, on y va On monte, on monte tout de suite au nord Au nord de l'île, alors par contre, on est pas vraiment bien placé Mais bon, sans oublier qu'on est Ils sont plus que trois, en fait, il y a les verts, les oranges Ok, mais Mais la reine Elisabeth a capitulé Du coup, quelque part, on est bien Je les ai envoyés en défense Les navires, où est-ce qu'ils sont ? Ils montent Ils montent là pour l'instant Bon, à mon avis, on va se faire plus défoncer qu'autre chose Mais bon Je pense, sincèrement, je pense qu'on va se faire plus défoncer qu'autre chose Bon, on va aussi en envoyer Côté de la terre Enfin, genre là, celui-là, elle va beaucoup plus vite, en fait Oui Oui Très bien Allez, viens Allez, viens, on va aller jouer Tu veux jouer ? Je peux quoi règle ça, la française ? Ah, euh... Ok On dépose les soldats Même là, on les dépose au ski Allez, on se dépêche Putain Bravo Faut que le bateau tienne encore bon Ah, mais en fait, c'est bon, on les coule Ah, mais voilà C'est bon, en fait Ah, mais c'est bon, en fait, ils peuvent remonter, alors Avec vous Bon, du coup, s'ils peuvent remonter, autant les faire remonter Il y a juste ce groupe, quand même, qu'on va laisser Qu'on va laisser en tant que défense, au cas où Ok, attendez, on va essayer d'en faire remonter le plus possible Mais, de toute façon, là, tout le monde ne monte pas Mais on va au moins Ouais, donc, voilà, ça, c'était sûr Ok Donc, on y va On y va, il faudrait juste qu'on décide de passer à travers les lignes ennemies Et ça, par contre, ça ne va vraiment pas être évident Mais On va essayer de se monter le plus au nord Et, en fait, d'accoster sur ce côté-là On va essayer, on va essayer, on va essayer On va essayer, et go Ok En fait, le porc, je pense qu'on aurait peut-être dû le mettre au nord Et là, on dépose les soldats Et on y va, on rentre dans le temps Même si, à mon avis, on va se faire déchiqueter la gueule Mais c'est pas grave, au moins, comme ça, on aura fait une belle offensive Et comme ça, au moins, il sera embêté pendant un peu de temps Comme ça, on les retarde un maximum, en fait Et bien, on y va, on attaque Je le ferai Je fais gaffe à la forteresse Juste bien faire gaffe à la forteresse On va essayer de les enfoncer dans les terres un maximum Je fasse l'avenir avec tout ça Ok Donc, on avance, là, je vais juste essayer de gérer un maximum les soldats Et J'espère que ça devrait aller Très bien Je le ferai J'espère que ça devrait aller En fait, je stresse un peu, quand même Parce que là, on va se faire vraiment défoncer, je pense Bon, remarque, j'en espère Attendez On va déjà tuer les colons On va déjà appeler tous les soldats ennemis Comme ça, ils viendront se battre Comme des hommes C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Une usine Depuis quand ça existe ? Je ne veux même pas que ça existait Je n'avais jamais entendu parler Allez, go, à l'attaque Je ne sais pas du tout combien ils sont Allez, il a les piquiers et tout Putain, c'est quoi tout ce monde ? Mais c'est quoi tous ces soldats ? Alors, remarque, j'espère qu'ils ont tout envoyé Parce que Putain, il ne va plus avoir personne Bon, en attendant que le combat se fait On va retourner là-bas Non, on va le faire retourner là Comme ça, ces deux groupes de soldats vont essayer d'intervenir Et de monter dans ce bateau Bon, ils se sont fait démonter comme les soldats Bon, c'est n'importe quoi, on s'est fait démonter On s'est fait démonter la gueule C'est n'importe quoi Ok, on est reparti Alors, pour vous, vous... Attendez, j'attends que le mec parle Voilà, donc là, ils veulent tous sur Rennes, évidemment En gros... Attendez, je vais juste le son de Skype Parce que je n'arrive même pas à parler avec eux Avec ces couillons En gros, voilà, en gros, j'avais fait une petite ellipse De deux ou trois jours Un truc comme ça Entre les deux parties Parce que je n'ai pas eu le temps de continuer à retourner Enfin, bref, du coup, on est reparti Du coup, pour cette deuxième partie au final Et j'attends de voir un petit peu tout ce que ça va donner Alors, on avait attaqué par le nord Juste ici avant de se laisser Et du coup, je pense que Du coup, on va refaire des soldats Donc, on va amener le bateau ici Et on est quoi ? On est H3 On est H de forteresse Et du coup... Ouh, attendez, là, il y a du monde, là Quand tu veux pour fight Voilà Nickel Et ensuite, du coup, on va refaire les soldats Et ce serait bien qu'on essaye de se manier pour passer H4 Bah, attendez, du coup, c'est ce qu'on va faire même maintenant Normalement, on peut Ouh, attendez, gros freeze, là Alors, je ne sais pas pourquoi mon péché freeze Enfin, le jeu freeze, de plus en plus Alors, pourtant, je tiens Minecraft, c'est tout tranquille Mais je ne sais pas pourquoi Ça freeze à mort On va apporter le centre-ville ici Et on va apporter Attendez, là, il reste deux colons On va les apporter là Et On est reparti Jusque... Bah, là, du coup, on est parti pour essayer de les emmener dans le bateau Ce serait bien Juste là Notre bateau, il doit être Quelque part Par... Je ne sais pas où Merde On l'a paumé ou quoi ? Ah non, c'est moi, il est là Ok, donc là, on va le faire revenir juste ici Et là, du coup, c'est parti pour refaire des soldats Alors Du coup, on est passé H de forteresse Enfin, là, du coup, on est en train de passer 5 Et donc là, en fait, il va vraiment falloir tout miser Sur les canons et tout ça Et on va essayer d'infiltrer notre bateau par ici Juste au sud Pour essayer de déposer les hommes ici Voilà Et comme ça, on essayera d'y aller au fur et à mesure avec les canonnières Bon, c'est possible En vrai, c'est pas si impossible que ça de gagner Même si ça m'étonnerait, à mon avis, qu'on gagne Mais bon, je pense que c'est pas si impossible que ça Du coup, on est parti On emmène tout ça là-dedans Ça, on va encore en refaire, je pense Ouais Dernière salve de pitié Et maintenant, ensuite, on va juste attendre Qu'on passe à l'âge 4 Et Et, 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 et Attendez, là, il reste un qui est tout seul Et du coup, on va juste construire une fonderie d'artillerie A moins qu'on en ait déjà une Non, c'est bon, on en a déjà une Ok Et donc là, on va juste attendre de passer H4 Et ensuite, maintenant, on construit vraiment à fond Sur ce qu'on peut On a tous ces soldats-là Du coup, on va les emmener au bateau embarqué Après, je sais pas si il jouera cette place Mais du coup, attendez, du coup, on va peut-être prévoir D'en refaire un de bateau Oui, très bien Attendez, où est mon port ? Il est ici On va juste voir si on peut faire Merde, on n'a plus de sous Attendez, on va juste en demander Et du coup Du coup, du coup, du coup La fonderie d'artillerie a bientôt préparé les hommes Et du coup, bah nous, je pense qu'on va y aller On va y aller tranquillement On va essayer de De remporter cet assaut Ah merde Alors, regardez On va contre-attaquer On va contre-attaquer On se magne Attendez, il faut juste emmener Tout ça Allez, vite, vite, vite On se magne le trou de fion On les emmène Merde, ça attaque où ? Ça attaque juste là Ok, go Ce bateau, normalement, il est prêt Merde J'ai glaguer là-dessus Ok, go, on y va Ouais, normalement, c'est juste là Attendez, c'est quoi ça ? C'est les portugais Attendez On va y aller Non, c'est bon Ok Est-ce qu'ils peuvent embarquer dedans Ou pas, est-ce qu'il y a la place ? Surtout Putain, ils prennent juste leur vie à venir s'amuser ? Ok, impossible de charger Ok, donc ça c'est fait ? Donc lui, il va venir là Lui, il va embarquer là-dedans Et tout ça On y va On est parti du coup Ça va être chaud Vraiment, ça va être chaud Là, je pense que ça va être sans doute le dernier assaut possible Et après, je pense qu'on va se chier à mon avis Bon Il y a encore ça Oui, je le ferai Et c'est bon Là, normalement, on a toutes les troupes de prêtes Je vais faire gaffe, hein Qu'on ne se fasse pas attaquer Mais en tout cas, la forteresse, en fait Elle est bien placée Parce que là, du coup, ils ont détruit beaucoup de soldats Oui Donc ça, c'est cool Regardez, je pense qu'ils vont attaquer aussi Votre ordre ? Très bien Ouais, regardez Oui, ils vont lancer une attaque Donc on va y aller J'espère juste qu'ils vont bien débarquer au bon endroit Et juste là, quoi, en gros Ce serait vraiment cool Comme ça, on essaie de se faufiler Est-ce qu'il y a toute la place ? C'est bon On est parti On y va Donc on va essayer de se faufiler vraiment par le sud Mais alors vraiment, vraiment, vraiment au bord Vraiment au bord de l'autre île Pour éviter de se faire remarquer Même si à mon avis, ça va être très compliqué de passer Franchement, ça va être très compliqué de passer En tout cas, bon, eux, ils y vont Enfin, Soliman y va, en tout cas Donc nous, on va juste essayer de jouer un peu plus stratégique que les bots C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer dans le tas Et Soliman, en fait, il a amené des soldats sur le bord Pour lancer comme une espèce d'attaque Bon, on verra bien On va demander les 24 piquets Comme ça, au cas où on peut défendre la colonie On y va, on essaye d'avancer En fait, je me rends compte qu'on est en expert On a déjà tenu quand même Nous avons trouvé là un adversaire coriace Assez longtemps quand même On essaye vraiment de se foutre le plus au bord possible Regardez, là on en profite On en profite pour faire ce combat Je ne touche pas qui meurt Parce que sinon, on dit adieu à nos canonniers Enfin, à nos mortiers plutôt Donc là, on va continuer à tout contourner Bon, ça va, en fait, on passe tranquille Vraiment le long de la côte Le long de cette côte, là, de l'île sud On passe tranquille Et du coup, on va aller tranquillement se rabattre Ici Juste bien faire le tour Parce que je n'ai pas envie qu'on se prenne un coup de mortier dans la gueule Et que les bateaux meurent Enfin, les bateaux explosent Les bateaux se détruisent Et reste là Ouais, bah toi, tu vas aller couper du bois Fais pas chier, nous On est en train de gérer une attaque, nous Hop, ok Et donc, bah là Attendez, c'est quoi ça ? C'est Soliman Allez, c'est parti, on dépose tout Et on y va, on va rentrer dans le tas Oui, très bien Hop Tu en déposes tout Putain, on a masse soldats, quand même Je le ferai bien On a masse soldats Bon, alors du coup, ça Il faut déjà qu'on envoie les soldats en exploration Attendez, juste envoyer peut-être Non, 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 on va tout envoyer dans la gueule Bon, bah là, du coup, notre forteresse se fait attaquer Ah oui Ah oui, un peu beaucoup, quand même Mais bon, l'avantage, c'est que s'il y a des soldats là-bas C'est que nous, on va pouvoir tenir un minimum Donc nous, on va les détruire, bah Tout ce qu'on peut Bon, on va déjà les détruire ça On va juste attendre On va aller tuer tous les soldats Et les autres, ils vont y aller Et ces bateaux là Ils vont aller cover les soldats Ils vont aller détruire les bateaux qui nous attaquent Bon, en gros, là, les oranges sont peut-être en train de détruire ma forteresse Parce qu'au pire, je m'en fous parce que... Bah au pire, au pire, c'est pas grave Moi, c'est les combats et je suis en train de détruire leur île Je pense que c'est lui Donc, que font les... Allez, allez, les mortiers, allez, allez, allez Faut y aller, là Yukulele, faut y aller Qu'est-ce qu'il fout mon autre bateau ? Bon, je sais pas, on rentre dans le temps Mais à mon avis, je crois qu'il a dû se faire des crées Vous pouvez pas savoir à quel point je stresse À mon avis, on va se faire déchiqueter, quoi C'est un truc de ouf Bon, bah du coup, notre forteresse est morte Mais Soliman arrive pour défendre la colonie Donc c'est bon Nous, on va continuer notre attaque On s'en fout, reste concentré sur notre objectif En fait, le tout, ce serait déjà d'éliminer une équipe On élimine une équipe Et ensuite, on se mettraient vachement de la table Donc on va juste vite fait un petit peu explorer jusqu'au bord Bon, histoire de détruire un petit peu ce port Bon, en fait, genre, Soliman Genre, l'armée de Soliman s'est faite défoncer, quoi Mais c'est pas grave, nous, on y va On reste à l'attaque On continue à tout défoncer Tranquillement Hop Bon, là, de toute façon, eux, ils ont plus de soldats Mais à mon avis, à mon avis, les armées au nord, là Les équipes au nord, à mon avis, vont venir les défoncer En tout cas, les oranges n'ont presque plus d'armée Donc ça, c'est cool Ils ont détruit une forteresse, mais au pire, on s'en fout C'est pas la mort Franchement, c'est pas grave Allez, on va essayer d'aller détruire leur centre-ville On va les faire avancer un petit peu Où est-ce qu'ils vont se positionner ? Attendez, comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce qu'ils font pour... Mais qu'est-ce qu'ils branlent ? Putain, en fait, c'est les soldats qui se sont gênés, en fait Enfin, genre, en fait, c'est les soldats qui gênent tout Attendez On va les faire regrouper ici On va même les faire emmener juste ici Parce qu'en fait, genre, là, ils sont complètement bloqués, en fait C'est les soldats, genre, ils bloquent complètement, intégralement, là Ah, putain, genre, comment ils attaquent à mort C'est abusé, hein Bah, genre, nous, il faut vraiment qu'on en profite Ah, ok, attention Ils sont là, il y a des soldats qui arrivent Oh, putain, c'est quoi tout ce monde ? Ok, c'est la bataille finale On rentre dans le tas On envoie tout le monde rentrer dans le tas, là On pense pas du tout à la bataille finale, mais... D'un coup, on se magne Faut juste pas que les mortiers se fassent détruire, hein Parce que sinon, on va perdre beaucoup trop de temps Putain, c'est quoi tout ce monde qui arrive, là ? Ok Les mortiers, on les envoie détruire Tout ça, il faut au moins qu'on arrive à détruire A tuer toute cette armée Au moins qu'on arrive à les tuer, eux Sans que les mortiers prennent trop cher Putain, les mortiers commencent à prendre des dégâts, là Ok, donc eux, bataille retraite On détruit ça Et ensuite, après, on envoie tout le monde sur la forteresse On voit tout le monde sur la forteresse Bon, là, normalement... Normalement, tout ça, c'est bon Et ensuite, allez, go On les envoie même maintenant On les envoie... Là, le... Putain, merde, on a un mortier qui est mort C'est con, ça On va juste les emmener avant Pour éviter qu'ils se... Pour éviter que les... Que nos canonières se fassent défoncer Il faut pas trop les approcher non plus de la forteresse Sinon, on va se faire niquer la gueule Qu'est-ce que je viens de dire ? Mais le problème, c'est qu'en fait, ils avancent tout seuls Parce qu'ils sont... On se parle Ok, nickel, leur forteresse est détruite Avec... Quoi ? Qui est-ce qui se fait attaquer, là ? Merde, ça Ça va tranquille Non, ça va pas du tout À mon avis, là, nos navires vont se faire bien défoncer comme il faut Attendez, ils sont en mode centre-ville Ah ouais, c'est chaud Bon Bon, apparemment Attendez, il nous reste bien eu un morceau d'armée quand même Parce que là, on s'est fait déchiqueter la gueule, quoi Genre sérieusement Qu'est-ce qu'il se fait attaquer, ouais Bon, on va nous savoir On a l'armée de défense qui est là Qui va pouvoir Essayer de défendre un minimum Mais le problème, c'est que Il n'y a que ça comme armée On n'a plus que ça comme armée Putain, mais attendez, leurs soldats, ils sont où, sans déconner ? Putain, mais ils ont encore une base en haut Oh là 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 Ça va être trop chaud Ça va être beaucoup trop chaud, ce mob aussi Oui, je le ferai Oui Voilà, pour le coup, en plus, on n'a même plus de bateau Donc, c'est trop chaud aussi Bon, bah eux, normalement, je pense qu'ils vont sur elle Je pense, attendez, là, ils n'ont plus rien Là, ils n'ont plus rien, ils ont juste un centre-ville Attends, attends, j'envoie juste un Un béliciste vétéran Je ne savais même pas que ça existait Putain, ils ont encore un centre-ville Oh putain, mais quoi ? Non, mais what ? Bon On va aller l'envoyer détruire tout ça En fait, on aurait vraiment besoin d'un bateau pour un colon Et qu'on commence à coloniser un petit peu toutes ces terres Ici, pour envoyer une armée continuelle, en fait Ça va être très compliqué, à mon avis À mon avis, ça va être chaud Alors, attendez Vous savez ce qu'on va faire ? Là, du coup, on va les laisser se battre Normalement, les portugais sont morts, normalement Là, on a la possibilité de refaire un bateau Donc, il nous faut ça, et ça, et ça Je pense qu'il nous faut au moins trois bateaux comme ça On va envoyer tout ça On a encore, du coup, normalement, des soldats qui sont juste ici On va les envoyer descendre au port Puisque... Bon, il ne faut juste pas que ceux-là meurent Parce que sinon, on est mort Sinon, ça va être trop long à refaire des soldats Voilà, en gros, il faudrait juste attendre que tous ces bateaux soient créés Et ensuite, on fait descendre toute cette armée Attendez, d'ailleurs, je vais même mettre ce bâtiment Hop Merde, ça fait attaquer ou quoi ? Non, non, c'est juste que ça ressiffle Attendez, on y va doucement On y va doucement On redétruit ça Attendez, où sont les... Les obusiers Obusiers, ils appellent ça un obusier Non, 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 attends, 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 attends Faut pas foncer sur l'infant Mais non, mais foncez pas sur les bateaux Putain, ils sont cons Oh là là, ils sont trop cons Normalement, d'ici, normalement, du coup, c'est bon Ils peuvent détruire le port Bon, on attend, du coup Ça, c'est fait On retourne là-bas On a... Ville de Paris Très bien D'accord, donc lui Donc là, toute cette armée-là On va les faire rentrer là-dedans On voit toute cette armée-là On va les faire rentrer là-dedans Ok, bon, c'est bon Eux, ils continuent à détruire tranquillement Bon, ensuite, normalement, on va avoir un deuxième bateau qui va être prêt Bientôt, presque bientôt Et du coup Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui arrive ? Ouais, il y a encore masse personnes qui arrivent Il nous faut un colon Un putain de colon Toi, tu viens Tu vas venir Monter là-dedans Toi, tu vas venir Monter là-dedans Normalement, c'est bon Normalement, ils n'ont plus aucun problème Ah putain, mais Ivan le terrible a envoyé un bateau Merde Wutu Wutu Mais putain, mais Maisぐ L'intelligence artificielle de nos personnages, elle est vraiment dégueulasse C'est incroyable Bon On va les laisser là Eux OK, du coup là on a nos bateaux qui sont prêts Merde, il y a plus de place Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Pourquoi tu rentres là-dedans ? Et notre colon, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'on a un colon qui est descendu ? Ah, il arrive. Ok, donc lui, il arrive. Et ensuite, du coup, on va tout simplement envoyer des bateaux sur ce côté-là. Je pense qu'on va faire au plus court. Je pense que là, il y a le temps. Comme ça, on va pouvoir reconstruire directement une base là-bas. Et ça pourrait être beaucoup plus stratégique pour gagner ensuite. Hop. Et lui, il y va. Très bien. On y retourne et on envoie un bateau juste ici, du coup. Parce que là, il y a encore le port, mais donc... Oui. Votre ordre. Chargé. Votre ordre. Bon, comme ça, on se fait des points. Ok, donc là, nos trois navires vont bientôt arriver. Enfin, normalement. Bon, du coup, en fait, là, c'est vraiment chaud parce que j'ai l'impression qu'il est tout seul à l'attaquer. Ça, ça m'énerve. Enfin, non, il y avait encore Soliman, encore. Mais non, Soliman. Le problème, c'est que là, il n'a plus d'armée. Oui, très bien. Là, ben, regardez ce qu'il reste de notre armée pendant l'attaque. Bon, ça va être un peu chaud quand même. Oui, on va les détruire après. Je décharge juste tous les soldats. Très bien. On décharge tout le monde. Plus que les bateaux tiennent. C'est quoi pour décharger tout ? Putain, c'est comme ça. Putain, ça lag. Voilà. On fait décharger tout le monde. Eux, il y a quoi dedans ? Il n'y a rien. On les envoie combattre. On les envoie tirer, même. Ok. Bon, on a toute cette armée-là. On les emmène ici. On va faire comme un espèce de... Oula, il faut que... Ah non, merde, ça nous, ça. Ok. Alors, toi, reste juste pas là. Ok. Go. On construit avant-poste. On se bagne. Yes ! Henri Navigateur. Eh bien, Henri Navigateur, c'est qui ? C'est les portugais ou pas ? Henri Navigateur. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, les portugais sont hors course. Ça, c'est vraiment un excellent point. Du coup, ils vont arrêter de nous faire chier avec leur bateau de merde. Excusez-moi, je deviens vulgaire. Mais bon, là... Ah oui, putain, c'est vrai. Ça, c'est nice. Ce bateau, il peut former des soldats. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, on a une armée du coup. Donc, ce bétail, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, hop. On s'en bat les couilles du bétail. Ok, donc, lui, il construit l'avant-poste. Et, en gros, on a notre première armée. Donc, là, on va attendre. Là, on va se faire clairement une deuxième base, une seconde base. Mais il ne faut pas trop attendre non plus. Parce que, sinon, après, les mecs, ils vont arriver en face. Et là, du coup, nous, après, on va se faire bien violer. De toute façon, là, les jaunes sont morts, en fait. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ça va presque nous retomber dessus, en fait. Ça va presque nous retomber dessus, du coup. Ça va être vraiment très chaud. Donc, il faudrait, genre, juste se manier le cul, en fait. Parce qu'à mon avis, ils vont se ramener là. On va se faire éclater. C'est même sûr. Donc, bon, là, les russes sont prêts. Ah putain, ils attaquent, les russes ! Merde, ils étaient en train d'attaquer. Je n'ai pas vu ça. Bon. Ok, on fait une caserne. Non. Fondrie d'artillerie, pas un arsenal. Fondrie d'artillerie, merde, c'est ça. Ok, go. On y va, on attaque. On y va. Là, il n'y a pas le choix. Il faut attaquer. Vraiment, là. Il faut vraiment attaquer. Parce que sinon, ça va être trop le bordel. Il faut attaquer. Bon, je pense qu'on a encore un peu de temps avant qu'il commence à descendre. Mais nous, là, il faut vraiment qu'on attaque. Non, mais ils veulent tout scurrer. Bon, remarque, lui, peut-être. Ok, parce que lui, il est un peu... Il est un peu dans la merde, en fait, mais bon. Normalement, il y a large de temps, quand même. Oui, très bien. À mon avis, on va se faire éclater, je pense. Enfin, bon, bref, je dis rien, je ne sais pas. Très bien. Ok, affondrie d'artillerie, on en refait 5. Lui, on va le refaire faire... Quoi ? Bah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Attention, on arrive. Il commence à arriver. Je le ferai. On y va, on y va purement à l'infanterie. On y va à la française. De toute façon, on est français, on n'est pas français. On est français, donc on va aller régler ça à la française. Oui, ça fait de chaud. Oh, coquille, coquille, coquille. Il y a un vrai... Comment ça sera bien avec leur armée, quoi. Allez, hop, on y va. Soldat par soldat. Il faut détruire cet avant-poste très vite. Il paraît solide, quand même, leur avant-poste. Eh, par contre, c'est normal que notre armée se fasse déchiqueter la gueule comme ça, là. Regardez-moi aussi. Ok, bah, go, 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 refait des soldats. On en refait. Euh, eux, bah, attendez, du coup, je vais peut-être attendre parce que ils se sont défoncés. Ok, on se casse, on se casse, on se casse. Bon, bah, ils sont morts, hein, évidemment. Parce qu'il y a le temps qu'ils se barrent. Bon, on a tenté de faire une petite attaque. On n'avait pas assez de... Enfin, pourtant, on a fait quand même pas mal. On est détruit trois avant-poste. Ça va être vraiment trop compliqué de gagner. Franchement, ça va être... Franchement, ça va être trop chaud parce qu'ils sont vraiment solides, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'ils sont trop solides. Alors, lui... Ah, du coup, il n'y a pas trop le choix, en fait. Là, il n'y a vraiment pas du tout le choix. Putain, il reste un obusier, quoi. Bon, c'est pas grave. Ok, on y va. Non, pas le choix, de toute façon. Il faut refaire les soldats, mais alors, du coup, lui, il va refaire une deuxième caserne. Comme ça, on en fait deux fois plus. Et après, du coup, il va nous faire un écurie, je pense. De toute façon, on a encore masse ressources, donc ça va. Mais bon... On a plein de trucs dans la métropole, mais ça sert à rien, en fait. Franchement, ça sert à rien. Bon, il faudrait qu'on passe aussi H5. Si on peut... Non, attends, attends, attendez. On va demander des ressources. Si on passe H5, on construit la métropole... Quoi, 12 000 ? Ok. Et comme ça, je vais demander à ce que la métropole arrive, mais sur cet avant-poste. Et voilà, comme ça... On se fait notre petite armée. Et lui, il va nous construire une écurie aussi. Et on va se faire des chevaux. Et là, si on joue bien avec le Capitole, il y a moyen qu'on les retarde. Franchement, il y a moyen de les retarder avant que nous, on se fasse détruire. Il faut vraiment se dépêcher, pas manquer de temps, en fait. Sinon, ça va être vraiment trop chaud. Bon, bah lui, Ivan, le terrible, je crois qu'il a même un moment donné, je crois. Ah non, il pêche toujours. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, quand même. C'est beau, ils envoient un bateau. Ça va, c'est qu'il y a... Oh, putain ! Oh, nice ! Regardez où est Soliman. Il attaque au fur et à mesure, quand même. Soliman, c'est peut-être bien le dernier qui attaque, quoi. Merde, mais attendez, continuez à construire. Ils sont pas trop cons, là. Bon. On est en train de passer H5, du coup, il nous faut encore masse soldat. Il nous reste combien, ça, encore, à mettre ? Très, très bien, oui. Ok, on va se refaire une petite armée, on va se refaire des chevaux. Et là, donc, masse soldat, on a aussi masse chevaux. Bon. Voilà, là, on a à peu près fait, je pense, toute l'armée possible. Du coup, là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, en fait. Franchement, là, il n'y a plus qu'à attendre. Mais tant qu'on va couper du bois. Sois pas con. Et, donc, là, on construit notre armée. Ce qui est bien, c'est que c'est presque en même temps. Et ça, ça construit au fur et à mesure. Ok, on n'est pas CH5. Lui, il construit le capitole. On se magne. Bon, on est en train de se refaire une petite armée. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Et ça va être vraiment compliqué. Mais, bon, ça devra aller, je pense. Mais remarque qu'eux aussi, ils ont un capitole, en fait. Mais ils ne s'en servent pas. Ils ne sont pas H5, quand même. Ah, ça, c'est quoi ? Si, si, c'est un capitole. Putain, ils sont H5. Oh là 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 là. De toute façon, là, je ne pense pas qu'on puisse encore s'améliorer. Bon, alors, du coup, blocus, il faut au moins avoir la vision. Vous voyez tout ce que vos ennemis voient. Donc, on va demander masse ressources. Vous ne pourrez jamais dire que Soliman ne vous a rien. Ok, on n'a plus rien, mais on n'a pas le choix, en fait. Attendez. Ouais, c'est bon. Ok, du coup, là, on a toute la vision. Et ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'ils ont encore des soldats ? Oh, putain, ils ont masse soldats. Ils ont masse soldats. Est-ce que les verts ont quelque chose ? Non, ils n'ont plus rien. Donc, en fait, genre, les bleus... En fait, je ne vais pas dire qu'il faudrait attaquer les verts, mais presque, en fait. Quand on regarde, c'est à peu près ça, ce qu'il faudrait faire. À moins qu'on tente, genre, un assaut. On tente vraiment une dernière fois. Ouais, je ne sais pas. Franchement, je ne sais vraiment pas. Les villageois, on masse des pièces à partir de toutes les sources plus vite. Ouais, de toute façon, après, il n'y a plus qu'à tout mettre, en fait. Après, là, il n'y a plus qu'à tout mettre. On peut encore demander des ressources de Soliman. Ok, bon, nous, on a déjà quand même... Attendez, c'est quoi ? Oh, putain, c'est les colons. Je suis trop peur. Je voyais l'armée qui... Enfin, je voyais les bleus qui commencent à descendre. Je fais, non, on se fait attaquer et tout. Non, bon, en gros, ça devra aller. Et là, il nous manquerait jusqu'à un... Ouais, ça va être très chaud. Ça va être très chaud, mais pas impossible. Bon, là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que tous nos soldats arrivent. Et ensuite, on rentre dans le tas. Là, on a des coureurs de bois encore. On en a vraiment à tout casser. C'est quoi, du sein bleu ? Vas-y, fais-toi niquer. Oui, je le ferai. Est-ce qu'on en verrait... Parce que là, ils ont quoi, en fait ? Ils ont presque que des cavaliers et que des canons. On a presque plus rien. Attendez, on va essayer d'envoyer les bateaux en... Quoique... Ou alors, est-ce que j'attaquerais pas plutôt les verres à la place ? Bah, le problème, c'est que là, en fait, les verres, leur armée... Ah oui, en fait, leur armée, là, donc, ça va être trop chaud de passer, en fait. Non, non, là, on a vraiment... Là, on n'a vraiment aucune chance, en fait. Enfin, si, on a encore un peu de chance, mais il faut... Allez, go. Bon, on envoie à l'attaquer, hein. On envoie à l'attaquer de moins, non. On n'a plus le choix. Là, quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller régler ça à la française. J'aime bien cette expression. À la française. On porte nos couilles. On va d'abord aller tuer quelques colons avant d'attaquer. Comme ça, on va essayer de les affaiblir un petit peu au niveau des ressources. En fait, le problème, c'est là, c'est leur armée, en fait, le problème. C'est qu'ils ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup de soldats. Et ça va être ça, le... Notre gros problème, je pense. Bon, là, en gros, on envoie à peu près tout ce qu'on a. On a des cavaliers... On a vraiment tout ce qu'on peut. On envoie vraiment tout ce qu'on peut, pardon. Parce que là, ils ont... Ouais. Juste leur armée qui est ici. Bon, au fur et à mesure que notre armée va se faire descendre, il va falloir qu'on... Bah, qu'on fasse des soldats au fur et à mesure. Bon. Ok, go. On envoie tout. On envoie tout dans le tas. Ah, là, là, il ne faut pas qu'ils se dispersent trop. On envoie tout dans le tas. On va envoyer ça. J'en sens trop lui, là. Vous savez quoi, j'en sais rien. On y va. De toute façon, je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas quoi attaquer. C'est des forteresses qui... Oui, c'est des forteresses qu'ils ont. Forcément, là... Mais c'est quoi tout ça ? Attendez, les bleus, s'ils vont... Oh mon Dieu, je crois qu'ils vont attaquer, en fait. Regardez, regardez... Leur armée qui se barre. Et du coup, qui va nous permettre de nous d'attaquer. Putain, c'est un coup de joker, là, ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est un coup de joker, quoi. Attendez, il faut qu'on en profite pour essayer de les affaiblir avec les bateaux. Et nous, pendant ce temps-là, contre-attaque. Contre-attaque. On envoie tout dans le tas. Là, de toute façon, ce qu'il y a à détruire, c'est tout, en fait. Clairement, c'est tous les avant-postes, si on peut. Là, ce qui est bien, c'est que là, l'armée est en train d'essayer de détruire leur armée. Là, les bleus, ils sont en train d'être affaibli parce qu'ils vont attaquer les bateaux. Tellement qu'ils sont cons, en fait. Même en expert, ils ont vraiment des trous. Ils sont pas très intelligents, les bots. Bon, du coup, pendant que ça attaque, nous... On va mettre le centre-ville à faire. Et on refait masse soldats. Et on va même faire que des cavaliers, je pense. Il n'y en a plus de place. Ouais, bah, c'est bon. Ok, on continue à attaquer. Putain, c'est stressant. C'est stressant, cette ambiance. C'est chaud. Eh, bah, on a gagné. On a gagné, on les a complètement défoncés. Ah, voilà. Enfin, non, on les a pas gagnés encore, mais on les a complètement repoussés. Donc, ça, c'est vachement cool. J'ai peur de l'armée, merde. Je crois attaquer, je crois attaquer ça. Mais comment ils font pour... Ah, putain, c'est... C'est leur... C'est leur avant-poste de merde, là. Ils me cassent les couilles. Ok, on va décrire ça en attendant. Bon, bah, eux, du coup, ils ont presque plus d'armée. Ouais, je le ferai. Attends, pourquoi on n'a plus de bateau ? Très bien. Bon. Bah, lui, il est bien placé pour essayer d'abattre leur armée. Nous, on n'a plus rien. On va envoyer, du coup, tous ces soldats. On les envoie directement au front. On fait masse soldats. Vraiment masse soldats. En fait, plus on va en faire... Plus on va être sauvés, entre guillemets. Plus on va réussir. Bon, bah, là, du coup, là, il n'y a plus qu'à détruire tout ce qui est infanterie. Le centre-ville est en train de se faire déchiqueter la gueule. Donc, ça, c'est pas plus mal. Est-ce que mon bateau est encore en vie ? Ouais, c'est bon. Il est large, encore en vie. Je vais les laisser là, pour l'instant. En fait, genre, ils... Les bleus, c'est quoi ? J'aime bien, c'est quoi ? Ah, oui, d'accord, c'est le hall, le rendez-vous. Ok. Bon, bah, eux, là, comme ça, ils détruisent tout ça. On va les envoyer détruire l'avant-poste-là. Attendez, il y a l'explorateur, putain. Mais, mais... Mais ils sont combien de soldats ? Mais ils sont tout seuls, ils nous one-shotent. Ah, non, d'accord, on va dire tout ça. Attendez, c'est pas normal. Attendez, ils sont que trois piquets, ils nous démontent la gueule. Bon, on envoie de l'armée, là, qui a été faite. C'est pour ça que j'aime pas trop les cavaliers, parce que c'est tellement faible, en fait. Enfin, en fait, ça fait masse des gars, mais c'est tellement faible. C'est tellement pas résistant par rapport aux piquets, c'est ça que j'aime trop. Putain, mais il faut se laner, là. Là, il faudrait que l'armée, genre, elle vienne et elle se magne. Parce que sinon, on va commencer à perdre trop. Putain, mais... Putain, on avait canon qui est resté là. Putain, là, il nous refaut beaucoup d'infanterie, là. Il nous faut vraiment, vraiment, vraiment énormément d'infanterie. On en refasse plein. On va remplir la caserne. Du coup, c'est parti, après, du coup, c'est détruire tout ça. Je peux garder cette infanterie. Merde, le centre-ville, il est pas... Tire, on détruise par là. C'est quoi, en fait, la qui ? Oh, putain ! Oh, putain ! Non, mais le bateau, il n'arrive même pas à tirer, parce qu'ils sont tout le temps en train de bouger. Bon, je pense que ça devrait aller. Attendez, est-ce qu'on enverra pas des renforts pour Soliman ? Je pense que ça ira. Non, c'est bon, ok, ils vont rester là, ils vont rester là. Nous, on envoie juste défoncer. En fait, ils ont juste plus qu'à surend. Et après, là, il y a vraiment moyen qu'on les défonce. Ils ont juste à surend. On continue à bien élater la gueule. Bon, là, ils ont fait clairement... Enfin, là, clairement, les bots ont fait vraiment une erreur, mais alors... Une erreur, enfin, genre, bon, ça se voit que c'est des bots, parce que normalement, ça ne serait jamais fait. Mais bon, c'est masse bateau. Mais normalement, ça ne serait jamais fait, en fait, cette erreur. Mais le truc, c'est qu'ils ont envoyé leur armée... Non, c'est bon. En fait, le truc, c'est qu'ils ont envoyé leur armée... C'est les soldats qui se battent, non ? Non, c'est bon. En fait, attendez, je vais se concentrer un minimum, quand même. Mais en fait, genre, ils ont envoyé leur armée sur les bateaux. Et en fait, moi, j'ai fait exprès, justement, d'envoyer le bateau pour faire comme une espèce de diversion, en fait, entre guillemets. C'est ça, hein, c'est comme une diversion. Là, l'avantage, c'est que là, les verts, ils ont presque plus de soldats. Parce qu'en fait, tous leurs soldats sont ici, en fait, sont au nord. Donc, genre, bon, Ivan est mort, Ivan le Russe est mort. Enfin, je veux dire, il n'a plus rien, quoi. Il n'a plus rien dans le sac, là. Il n'a plus rien à mettre. Et nous, on a latté, en attendant, les Espagnols. Non, ce n'est pas les Espagnols. Non, c'est les Hollandais, donc on est en train de l'atté. Bon, j'espère que là, normalement, ça devra aller. En fait, je ne vais pas dire que c'était du 2v4, mais bon... Bon, je ne vais pas dire non plus qu'on a gagné, mais bon, là, clairement, on se met bien. Franchement, là, on se met bien. On se met... Oh, putain, c'est quoi, toute cette armée encore qui nous reste ? Bon, on y va, hein. Attendez, où est le... Ah, là, il est là. Et du coup, là, il faut qu'on refasse des maisons. On va faire masse maison. Nice, tout ça, c'est cool, ça. C'est cool. Après, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien à détruire, là ? Si, attendez, il y a encore un maestro, là. Alors, là, il faut vraiment m'expliquer parce qu'ils n'ont toujours pas su raid, mais... Il reste quoi ? Il reste quoi ? Parce que le problème, c'est que là, si je les laisse, après, ils vont se refaire, en fait. Ils vont se remettre. Il leur reste quoi ? Il ne leur reste plus rien ? Ils n'ont plus rien du tout. Bon, Soliman essaye d'attaquer, bon, c'est pas ouf, hein. Attention, attention, attention. L'armée qui revient au sud. On se prépare la nôtre. En fait, genre, là, je crois qu'il leur reste leur armée à détruire et puis après, ça... Ah ouais, mais en fait, genre, ils ont masse armée aussi au nord de notre île. Putain, on a masse bateau aussi. On a tout en masse. On a tout en masse, là. Putain, c'est sympa, il prend que dalle, notre canon. Bon, ben, nous, on continue à détruire tout ça. On va aller tuer des colons. On laisse nos mortiers plus ou moins sous cette réserve. Ouais, du coup, c'est bon, on a gagné sur ces soldats-là. Donc, nos bateaux, où est-ce qu'ils vont ? Ah putain, c'est vrai, ça, c'est des mortiers, ça. Pfff, ça, c'est bon, ça. Attends, 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 doucement, 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 mon gamin. Doucement, mon gamin. Bon, là, du coup, en fait, c'est masse mortier, en fait, qu'on a. Là, il reste quoi ? Il reste... Ils ont une armée ? Ah, attends, lol, il dit ça. On l'a déchiqueté la gueule. On l'a mangé, quoi. On l'a mangé. Clairement, là... C'est quoi, ça ? Ça, c'est Soliman. Ok, donc, nos navires sont ici. Oh putain, l'action ! Oh putain, non ! Non, ma souris a bugué ! C'est pas le moment ! Non, ma souris qui bugue ! Non, allez, bouge-toi ! Ah, c'est bon. Ok, on y va. Bon, en fait, là, le gros, c'est celui qui a à détruire. Ah putain, par contre, surtout, Soliman ne nous aide pas. Ça ne sert à rien. Oh putain. On les a... Ah merde, ouais. Ça fait exploser la gueule, là. Enfin, là, nos bateaux, clairement, se sont fait exploser la gueule. Bon, par contre, ils commencent à me péter les steaks, à ne pas vouloir sur-end. Ah, Maurice donne un assaut, là, il ne peut plus rien faire. Bon, allez, go. On attaque, on les envoie à l'assaut. De toute façon, en fait, ils sont en train de... Allez, go, on les envoie. On les envoie. On envoie toute notre armée. On envoie détruire tout ça. C'est parti. De toute façon, ils n'ont plus rien, en fait. Là, c'est comme si on avait gagné, entre guillemets. Parce que là, ils n'ont plus rien. Ils ont juste des soldats au nord. Et si vraiment, si vraiment, ils viennent nous attaquer... Je renvoie quelques bateaux en arrière. Ah putain, par contre... Putain, là, on a fait des bateaux. Ils se sont fait déchiqueter juste après, quoi. Bon, c'est pas grave. On va en envoyer là-bas. On va en envoyer... Ok, re, j'ai eu un gros freeze. Pas mais grave. Ok, donc là, on attaque. On envoie notre armée. C'est pas grave, c'est un petit freeze, comme ça, de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Ah du coup, en fait, ils sont complètement lattés. Ils sont complètement lattés. Et puis, du coup, là, il reste juste des soldats au nord. Enfin, comme je l'ai dit. Bon, mais en gros, là, il n'y a plus qu'à attendre. Sérieusement, il n'y a plus qu'à attendre qu'on les latte. Et normalement, ils vont sur-hommes tout seuls, j'espère. Bon, là, on envoie clairement toute notre armée. Ils n'ont plus aucune chance. Là, franchement, ils n'ont plus aucune chance. Je ne vais pas dire GG maintenant, mais regardez toute l'armée qu'on a. Là, il rajoutera juste à la limite. En fait, il leur reste juste deux, trois bateaux qui vont nous péter les couilles. Mais voilà, en gros, il y a juste ça à détruire. Bon, là, il y a encore des soldats ici. Soliman. Bon, là, clairement, ils n'ont plus rien. Franchement, ils n'ont plus rien. Attendez, est-ce que je vais voir juste pour faire le blocus à la métropole comme ça ? Ils seront encore plus au fond. Bon, nous, on a encore des piquets juste ici. On va les envoyer. Où est-ce que le capitole est ici ? Et le blocus, il vaut combien ? 21 000. Soliman, il va peut-être bien nous les prêter quand même. Ah, c'est bien. Voilà. Ils ont... Ah, du coup, on leur a foutu un blocus dans la gueule. Ils ne peuvent plus rien faire. Là, on les tient. Alors, vraiment, on les a des... Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ce canon ? OMG. OMG. C'est n'importe quoi. Bon, ben voilà, en gros, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à... C'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. C'est fini. C'est fini, ils sont au fond. Je ne vais pas dire qu'on a gagné, mais presque. Ouais, enfin, en fait, genre là, il leur reste... En fait, genre là, il leur reste juste leur bateau, mais ils ne peuvent plus rien faire parce qu'ils n'ont plus de base. Ah, mais c'est tout, ils n'ont plus rien ? À ce point-là ? Ben, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, juste à part leurs soldats, ici. Bon. Du coup, vu que... Ben, lui, le colon, il va monter tout au nord. Il va aller faire un port juste ici. Ben, attendez, on va même nous demander d'aller construire... Le port, le port, le port, ici. Comme ça, on va refaire un bateau. On va renvoyer tous nos soldats défendre là où on est à la base. Putain, la souris est encore buguée, c'est casse-lui, ça. Allez, s'il te plaît. Rien de buguée, souris. Voilà, ça va. En gros, on va, du coup, commencer à envoyer tous les soldats là-bas. On va juste commencer à envoyer les mortiers détruire le port. Genre, sans trop s'en approcher, normalement, ça devrait aller. Sinon, s'il faut, on met des soldats en tant que bouclier, c'est pas bien grave. Ben, là, clairement, on a encore toute notre infanterie. Et, euh, nous, notre base, bon, mais, nous, notre colonie, notre colonie, pardon, entre guillemets, ça va, elle se porte plutôt bien. Et, euh, on n'a plus qu'à, ben, on n'a plus qu'à attendre. On attend juste que les mortiers défoncent, euh, les ports, entre guillemets, les ports ennemis. Ah, c'est bon, un 10, il t'approche pas plus, quand même. Ah, c'est bon. Voilà, on les lèche juste là, les soldats, c'est juste en cas de défense. Vraiment au cas où. Vraiment au cas où, bon, ben, du coup, on a 5 appels de la métropole, mais je sais pas si on peut le faire. Bon, ben, là, du coup, il leur reste un petit port de merde. Il nous reste un petit bateau. Qu'est-ce qu'ils attaquent ? Oh, c'est des soldats. Du coup, on va voir si on peut... Ouais, putain, ils vont devoir masser s'approcher, hein. Attendez. Oui, tranquille. C'est quoi, ça ? Pas plus, voilà. Juste, on leur demande juste d'exploser les bateaux. Oh, ça va tellement vite. Attendez, regardez, on attend qu'il se replace. Il va reprendre une salve. Oh, c'est tellement juicile, ce jeu. Allez, go, maintenant. On va leur demander de s'approcher tout doucement. On a notre armée. Ah, putain, on a encore des soldats ici, non ? Mais c'est magnifique. Voilà, il n'y a plus rien à détruire, à part eux, en fait. Bon, est-ce que le port... Bon, du coup, le port a été construit. On en renvoie des mortiers. On en voit tout ce qu'on peut. Tout, 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 tout. Voilà, on a tout envoyé. Là, on a vraiment tout envoyé en bateau. On attend que tout ça soit construit. Donc, on a encore un peu de temps. Les mortiers... Merde, putain, mais ma souris... Elle n'arrête pas de bugger, c'est casse-couille, hein, voilà. Franchement, c'est casse-couille. Il faudrait que je regarde pourquoi ça bug. Et on essaie d'avoir ça, même si, à mon avis, ça va être chaud, je pense. Je ne sais pas s'ils peuvent... Je ne sais pas s'ils y arriveront, au bord. Je pense que ça pourrait passer, hein, ouais. Ouais, il y en a large. Large. On va voir bien. On verra bien. Allez, go. Encore, 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 encore. On recharge, on tire. Voilà, nickel. Nickel, nickel. En fait, ils ne veulent pas sur rien, parce que je crois qu'ils ont encore une armée, c'est pour ça. Bon, bah, du coup, on va pouvoir commencer à les faire embarquer là-dedans. On va bien sûr attendre que tous nos soldats soient embarqués. Voilà, ma souris encore crache. En fait, c'est pas un moment, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe dans leur tête. Enfin, dans la tête de la souris, clin d'œil. Non, en vrai, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, on va envoyer toute notre armée au nord. Monter dans le port. On attend juste que le deuxième bateau soit fait. On laisse Soliman s'occuper de tout ça. On reprend toutes les troupes, en fait. Juste peut-être pas les bombardiers, on va juste peut-être les laisser là. Donc, vraiment, on va les laisser là, je pense. Je les éloigner de la côte, on va les laisser au centre, à côté de Soliman. Ça, nous, il va nous les garder. Et j'envoie toute notre armée monter dans ce deuxième bateau. Et là, normalement, on devrait les latter. Là, normalement, on devrait les latter. Ça devrait aller, normalement. Voilà, du coup, on a encore masse bateau. On va attendre toute la flotte, que toute la flotte soit vraiment à fond. En fait, il doit leur rester, ouais, deux, trois bateaux. Non, même pas, même pas. Parce qu'en fait, ils n'ont peut-être plus rien. Genre, peut-être juste des bateaux de pêche à la con. Merde. Les bateaux sont déjà complets. Bah, go, go là-dedans, go là-dedans. Sinon, là-dedans, si c'est complet. Là-dedans, si c'est complet, pas de souci. Alors, maintenant, pour les faire plus ou moins atterrir, enfin, plus ou moins, non, pour les débarquer, on va les envoyer là. Bon, du coup, là, on a trois bateaux. On a encore un port qui en prépare au cas où, vraiment. Mais c'est vraiment au cas où, je pense que ça devra aller. En tout cas, masse soldats, on va les envoyer juste là. Enfin, déjà, le premier... Déjà, faire débarquer le premier bateau. On les envoie l'attaque. Mais putain, mais... Mais mec, mais non, mais c'est... Putain, mais c'est de la merde. Du coup, vu que ma souris, en fait, elle a bugué. Bah, du coup, je vois plus les envoyer. Allez, go, là, par contre, à mon avis, on... Je pense là, pour le coup, on va perdre masse... Masse soldats. Putain, les commandes de merde. Allez, go, on y va. On dépose tout. Il reste cinq gars. On s'en va défoncer tout ça, mais à mon avis, on va tellement se faire niquer la gueule. Mais ça va être un truc de malade. On va envoyer des mortiers sur eux. Ça va être vraiment trop chaud. Mais regardez-moi toutes ces troupes qui meurent, quoi. Genre, un canon, c'est moins 12 000 troupes. Regardez toute cette armée qui se fait démonter, là, il y a eu. On s'est fait démonter. Alors, attendez, qui est-ce qui peut... Ouais, monsieur Bourg, regardez. Hop, regardez ce qu'on va faire. Non, il peut rien faire, il peut rien faire. Est-ce qu'ils peuvent tirer d'ici ? Oh, du coup, en fait... Ouais, c'est bon, ils peuvent... Ils peuvent tirer, je pense. Non, ils peuvent pas, hein. Ils sont trop courts, je pense. Quoi que. Ouais, beaucoup trop court. Je sais même ce que je pensais. Bon, attendez, du coup, on va attendre que tout ça soit fait. En fait, le truc, il me pète les couilles, c'est ces canons de merde. C'est leur canon. Oh, putain, après, il y a encore tout ça détruit. Le problème, c'est que là, il faudrait que je leur demande d'envoyer leur armée... Merde, c'est pas ça. Il faudrait que je leur demande d'envoyer leur armée... Attendez. Putain, ma souris est encore buggy, c'est casse-couille. Vous avez une armée ottomane grande et forte. Mais parfois, notre réputation nous précède. Et pour le moment, nous manquons de troupes. Oui, bah, tu manques de troupes. Attends, on regarde tout ce que t'as là-bas. Bon. C'est pas grave, on va aussi en profiter pour refaire des soldats ici. On va essayer de faire tout un tas de canons juste ici. On va redemander tout ça. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la Capitole ? Guéris indigènes légendaires, non, ça en s'en bat les couilles. Il permet de faire vivre sans divinité de plus, ça c'est cool. Point de vie des explorateurs accrues, bon, on demande tout, clairement. Et du coup, là, ce coup-ci, on va demander à ce que l'armée arrive ici. Paie la rançon de notre explorateur à ce bâtiment. Non, on bat les couilles. Hop, on va tout améliorer. On améliore tout ce qu'on peut, là, vraiment. C'est vraiment les combats finaux, entre guillemets. Qu'est-ce que ça se dit ? On a vraiment tout envoyé. Bon, alors, on va préparer, entre guillemets, un endroit de ramassage. Donc, est-ce que tout ça, bon, c'est pas du tout encore prêt. En fait, c'est le temps qu'on s'approche des canons, ils nous auront déjà bien défoncé, en fait. Comment je pourrais faire ? Ouais, bon, en fait, ça va être avec le nombre qu'on va les avoir. Pas autrement, on pourra pas, de toute façon, on pourra pas faire autrement, en fait. Mais genre, réellement, on pourra pas faire autrement. Alors, on envoie tout cela. On envoie le reste des canons, donc ils sont en train de se faire. Donc, la Capitole, normalement, elle devrait tout envoyer le reste. En fait, genre, on va tout mettre, hein, mais... Voilà, donc là, ma souris est encore plantée. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Franchement, il faudrait que je regarde. Enfin, en fait, c'est à chaque vidéo que je dis ça, mais je sais pas du tout pourquoi, en fait. C'est pour ça. Bon, est-ce qu'on tente d'envoyer les canons sur eux ? Allez, go. Attendez, où est-ce qu'ils sont ? Ouais, c'est bon, ils sont en train. Ok, donc, on va déjà les emmener juste ici. Ben encore, mais c'est pas possible. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, là. Au bout d'un moment, j'ai acheté quand même une souris. Enfin, je veux dire, j'ai acheté un truc, c'est pour que ça fonctionne, quand même. Bon, on va envoyer tout ça ici. Voilà. Même cette armée, tout ça ici. Et on va envoyer tout ce qui est là. Ici. Voilà, en gros. En gros, tout ce qu'on a. Bon, la vidéo va être très longue. Ça, je m'en excuse. Bon, après, bon, voilà, c'est tout. Je vais mettre, genre, masse longtemps à faire le rendu, mais c'est pas grave. Alors, attention. Les trucs pas encore là, je ne rentre pas forcément plus. Ah, putain, c'est trop génial. Parce qu'en fait, je crois qu'ils ont une plus grosse portée. Ces canons jaunes. Ces canons dorés. C'est ça, c'est ça. C'est le plus gros de portée. C'est génial. En fait, ils sont géniaux, ces canons. Genre, je n'avais jamais pensé à les utiliser, mais ils sont vraiment géniaux, quoi. Ah, attention, ils nous ont vus. Hop, on les shoot. Vous m'avez battu et je souhaite non. Maurice de Nassau. Maurice de Nassau, c'était qui ? Attendez que je regarde. Maurice de Nassau. Maurice de Nassau, c'était les Hollandais. Donc, c'était les Bleus, les Hollandais. Et les Verts, on est en train de les niquer. Enfin, plus ou moins, on est en train de les niquer. Voilà, donc là, c'est leur armée. Il reste en fait juste que leur armée. De toute façon, à mon avis, on va arriver vraiment à la fin de cette bataille. Donc, on va pouvoir, limite, je ne vais pas dire tout envoyer dans le tas, mais presque. Mais je les... Attendez. On va les mettre au nord. Et on va faire attaquer ce modèle-là. Nous, nos soldats vont vraiment suivre dans le sens où vraiment, c'est au cas où, on se fait défoncer. On va être là-dessus, quoi. Attention, pas trop près. Stop, arrêtez-vous. C'est bon. Les attaques d'ici, normalement, ne viendront pas. Putain, mais... La souris qui bug toutes les 30 secondes. Ce casque, il ne brosse pas au pire. Normalement, ils continueront à attaquer. Voilà, c'est revenu. Ah, merde. Je crois que là, ils nous ont vu. On va voir tout le reste. Allez. On y va. Ah, merde. Reste ça. Putain, la souris qui bug, ses casse-couilles, toutes les 30 secondes, ça fait ça. Est-ce qu'il nous reste encore une armée ? Oui, il nous reste encore tout ça. Ah, putain. Les canons nous ont vu, ses casse-couilles. Quand ils veulent, pour attaquer. Ce n'est pas interdit. C'est quand ils veulent. Alors, vraiment que quand ils veulent. Il faut plus le canon, là. Il n'y a vraiment plus beaucoup de soldats. À l'attaque sur les derniers canons. Allez, on va les nuquer. En fait, on s'est vraiment éclatés par les canons. C'est incroyable, ça compte l'infanterie. À l'avenir, je pense que j'utiliserai beaucoup plus de canons. Parce que là, clairement... Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont de con. Non, mais c'est quoi cette intelligence artificielle ? Oh, non, non. Oh, non, non. C'est n'importe quoi. Voilà, regardez. C'est très simple. Pourquoi se compliquer la vie ? On attaque à la plus grande distance possible. Et voilà, c'est tout. Voilà. On termine tranquillement le combat avec les canons. Et voilà. On a gagné ! On a gagné une partie en difficile ! Bouh ! Bon, vous voyez quand même que même en difficile, c'était vraiment pas ouf dans le sens où, en fait, on était vraiment presque tout seul à attaquer. Et, en fait, vous voyez, ce qu'on a fait, c'était très bien. Parce qu'en gros, on est arrivé, on a vite fait de coloniser cette route commerciale. Enfin, du coup, c'était le commercial. Pour le coup, il n'y avait que 4 comptoirs sur la route commerciale. Que 3, pardon. Normalement, il y en a toujours 4. Et, en fait, on a fait ça, juste ici. Et, en gros, ça nous a vraiment simplifié la vie. Ça nous a vraiment aidé. Et ensuite, une fois qu'on a éliminé les Portugais, on a installé une petite base ici qui nous a permis d'envoyer des troupes tout au long de cette zone. On a regardé chez la minimap en bas à gauche. Tout au long de cette zone, on a pu envoyer des troupes à partir de cette base. Et donc, en fait, on les a eus presque à l'usure, je vais dire. Bon, après, eux, les Bleus, là, ils ont fait vraiment une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont préféré aller défendre leurs ports. C'est-à-dire qu'ils ont préféré aller détruire mes bateaux. Alors qu'en fait, moi, mes bateaux, j'avais fait exprès justement de les envoyer là pour faire diversion. Pendant que mes soldats puissent détruire la base. Et bon, après, ils ont envoyé des soldats ici. Bon, ils n'ont pas plus attaqué que ça. Remarque, ils auraient attaqué. On aurait été vraiment dans la merde. Mais enfin, bref. Du coup, on a gagné ma 6p. Bon, ben voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement qui fait toujours plaisir. Sur ce, bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada